Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est pour moi une journée très spéciale. En effet, je viens par le biais de cette vidéo vous présenter dans un premier temps, de manière générale, ma nouvelle formation. Comment créer une micro-crèche, le B.E.B. Nous passerons en revue les différents cycles de celle-ci. Cycle 1, la partie théorique. Cycle 2, la partie pratique. Nous poursuivrons ensuite, dans un second temps, par l'étude approfondie de la première partie du cycle 1, la partie théorique. Nous verrons ensemble, plus précisément, la phase 1 de ce premier cycle, l'acquisition des connaissances générales. Je répondrai dans cette présentation aux interrogations suivantes. A qui s'adresse cette formation ? Que vous apportera-t-elle ? Pourquoi vous engagez dans cette formation ? Je vous présenterai également des témoignages de réussite, qui vous prouveront le bien fondé de cette formation. Ceci étant dit, passons sans plus attendre à la présentation générale. A qui s'adresse cette formation ? Celle-ci est faite pour vous, si et seulement si vous êtes motivé. Il est bien entendu que la motivation est le moteur de votre réussite. Alors je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien réfléchir à celle-ci. Je souhaiterai pour cette formation des personnes motivées, prêtes à se donner à 100% dans leur projet. Si jamais vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de vous donner à 100%, s'il vous plaît, ne vous engagez pas dans cette formation. Prenez votre temps et revenez dans quelques semaines, voire quelques mois, lorsque vous serez prêt et motivé. Cela vous permettra d'augmenter grandement vos chances de réussite. Continuons. Celle-ci est faite pour vous, si et seulement si vous êtes motivé. Si vous souhaitez être informé sur la création de micro-crèche. Si vous souhaitez devenir porteur ou porteuse de projet et ouvrir votre structure. Si vous souhaitez trouver en un seul et même ouvrage toutes les informations nécessaires pour bien débuter votre projet de création. Si vous souhaitez trouver des réponses précises à toutes les questions restées en suspens. Si vous souhaitez faire le tri dans le foisonnement d'informations disponibles, notamment sur Internet. Voyons maintenant que vous apportera cette formation. Elle vous apportera des renseignements précis, basés sur l'efficacité. Elle vous apportera un gain de temps phénoménal. Elle vous apportera également une chance de réussite au moins 20 fois supérieure à un porteur de projet n'ayant aucune base. Elle vous apportera une mise en relation directe avec les créateurs de micro-crèches déjà accompagnés avec réussite. Cela aura pour but la mise en place d'un partage d'expériences extraordinaires. Elle aura pour but aussi de vous apporter le droit d'entrer dans le cercle privé de cette formation. Ne seront acceptés dans celui-ci que les participants, les formateurs et les créateurs ayant déjà réussi leur projet. Elle vous apportera également la chance d'avoir un formateur et une intervenante dédiée et expérimentée. Le premier formateur, qui est ma personne, est spécialisé dans l'accompagnement, la création et le montage de projets. J'ai déjà à mon actif trois accompagnements réussis de création. Et la seconde personne spécialisée dans le secteur de la petite enfance. Celle-ci a 12 ans d'expérience professionnelle et est en train de créer sa micro-crèche qui ouvrira ses portes normalement en septembre 2014. Voilà, pourquoi vous vous engagez maintenant dans cette formation ? Tout simplement pour réussir à créer votre structure, comme l'ont fait avant vous les membres ci-dessous. La micro-crèche bilingue Canaille, qui est dirigée par Epteal et qui, grâce à mon aide et à mon accompagnement, a ouvert ses portes le 2 septembre 2013. L'ouverture de la seconde micro-crèche s'effectuera normalement en mars 2014. Vient ensuite la micro-crèche à deux mains, qui ouvrira normalement, grâce à mon aide et à mon accompagnement, ses portes en septembre 2014. L'autorisation a été donnée. Vient ensuite la micro-crèche Les petits grimpeurs, qui, grâce à mon aide et à mon accompagnement, devraient ouvrir en septembre 2014. Et puis, je suis aussi très fier de l'aide à portée à la micro-crèche aux enfants de l'arc-en-ciel, qui devraient ouvrir ses portes également cette année. Pourquoi vous vous engagez dans cette formation ? Je souhaiterais vous présenter ces deux témoignages de personnes qui m'ont déjà fait confiance, et dont la réussite a été au rendez-vous. La première est Tepteal, qui a déjà ouvert sa première structure en septembre 2013. Elle s'apprête à ouvrir la seconde en mars 2014, moins d'un an après. La seconde personne est Mélanie. Son dossier a été validé. Elle devrait donc créer sa micro-crèche et l'ouvrir en septembre 2014. Je vous laisse prendre le temps de lire ces deux témoignages. Passons maintenant à la présentation générale de cette formation. Comment créer une micro-crèche, le B.A.B. Celle-ci est scindée en deux parties. La première, la partie théorique. Ce qui correspond au premier cycle, celui-ci sera composé de deux phases. La première, la phase 1, l'acquisition des connaissances générales. Puis viendra la phase 2, connaître les dix étapes pour créer une micro-crèche. Une fois que le cycle 1 sera terminé, nous passerons ensemble au cycle 2, qui est la partie pratique. Celle-ci sera la mise en application du premier cycle, la partie théorie. Trois solutions s'offrent à vous. Soit vous choisirez de mettre en application la partie théorique sans accompagnement. Soit vous choisirez de mettre le premier cycle en application avec un accompagnement partiel. Ou pour terminer, vous choisirez de mettre en application ce premier cycle avec un accompagnement complet et personnalisé. Passons à la présentation de la partie théorique. Partie théorique. Premier cycle composé de deux phases. La phase 1, l'acquisition des connaissances générales. La phase 2, connaître les dix étapes pour créer une micro-crèche. Voyons précisément la phase 1, l'acquisition des connaissances générales. Pour cette partie, je ne vous en dis pas plus pour le moment, car nous reviendrons plus précisément sur celle-ci à la fin de cette présentation générale. La phase 2, connaître les dix étapes pour créer une micro-crèche. Nous passerons en revue dans cette phase, point par point, en détail, les dix étapes à mettre en place pour réussir à créer votre micro-crèche. Passons maintenant à la présentation de la partie pratique, le cycle 2. Partie pratique, deuxième cycle. Mise en application du premier cycle, la partie théorique. Trois solutions s'offrent à vous. La première, pas d'accompagnement. La seconde, un accompagnement partiel. La troisième, un accompagnement complet et personnalisé. Comment cela se passera-t-il dans le cycle 2 ? La mise en application du premier cycle, la partie théorique. Trois solutions s'offriront à vous. La première, vous choisirez de ne pas être accompagné. En faisant le choix de cette solution, vous aurez décidé d'avancer seul sur le chemin de la création. Vous aurez mûrement réfléchi au fait que cette formation vous aura apporté toutes les bases nécessaires pour créer votre micro-crèche. Par conséquent, vous pensez ne plus avoir besoin de conseils pour réaliser votre rêve. La seconde solution qui s'offrira à vous sera un accompagnement partiel. En faisant le choix de cette seconde solution, vous aurez décidé d'avancer sur le chemin de la création avec un accompagnement partiel. Vous réaliserez les démarches seul et utiliserez l'appui de mes connaissances de temps en temps. Par conséquent, vous avancerez dans vos démarches l'esprit tranquille car vous saurez que je serai là en cas de gros problème. Vient ensuite la troisième et dernière solution, l'accompagnement complet et personnalisé. En faisant le choix de cette solution, vous aurez décidé d'avancer sur le chemin de la création avec un accompagnement complet et personnalisé. Nous réaliserons donc ensemble toutes les étapes pour créer votre micro-crèche. Par conséquent, vous avancerez dans vos démarches l'esprit tranquille en sachant que je serai là pour vous aider à tout moment. Nous allons à présent voir ensemble la présentation complète de la phase 1 du cycle 1, la partie théorique. Grâce à la phase 1 du cycle 1, vous allez acquérir toutes les connaissances générales sur les micro-crèches. Vous saurez à la fin de cette phase absolument toutes les bases à connaître sur les micro-crèches. Vous connaîtrez et maîtriserez pleinement votre sujet. Cela sera pour vous un gage de sérieux et de professionnalisme lors de vos futurs rendez-vous avec les différents partenaires. Cette phase sera décomposée en sept parties. La partie 1, les bases théoriques dites simples. Nous verrons qui peut créer une micro-crèche. Qu'est-ce qu'une micro-crèche ? Où peut-elle être implantée ? Qui peut encadrer les enfants ? Combien d'encadrants présents auprès des enfants accueillis ? Doit-on nommer un directeur ou un référent technique ? Dans la partie 2, cadre réglementaire et législatif. Nous verrons le cadre législatif, le cadre réglementaire et les différentes dispositions pénales. Dans la partie 3, les partenaires prioritaires. Les différents partenaires prioritaires avec le rôle exact de chacun sera passés en revue. Dans la partie 4, nous verrons les aides financières au fonctionnement. Nous passerons en revue les différences entre les modes d'aide au fonctionnement PAGE, PSU, PSAT, lequel choisir et les chiffres clés. Dans la partie 5, nous verrons la constitution du dossier avec son parcours au Conseil Général après la réception de celui-ci. Dans la partie 6, nous verrons tout ce qui touche au local, les bases, les obligations et les différentes normes. Et dans la dernière et septième partie, nous verrons tout ce qui touche au personnel, les différents rôles de chacun et les obligations avant l'embauche d'un personnel en CDI ou en CDD.